Comme à chacune de nos retrouvailles, je venais de recevoir ton message. Je suis au métro, aux portes de Versailles, je t'attends sur un petit nuage. Le délicieux compte à rebours s'était aussitôt enclenché. Les stations, chacune à leur tour, se plaisant à nous rapprocher. Puis sur le quai, le brouhaha, la bousculade des grands soirs et le clignotement de tes doigts, là-bas, tout au bout du couloir. Le slalom à travers la foule pour se rejoindre attire d'elle la fièvre, la chair de poule, tes yeux qui brillent comme des perles. Une petite bise pudique, enfin nos doigts entrelacés, ta voix comme une petite musique qui conjugue le verbe aimer. Tu t'es invité dans ma vie il y a quelques six mois maintenant et alors, tour de magie, c'est depuis un enchantement. Tu as transformé mon décor, c'est peu dire, ajouté un plus, j'ai décroché la palme d'or, j'ai en main un Stradivarius. Nous sommes maintenant dans la rue, traversons le parc ombragé, ton appart est déjà en vue, j'égrène quelques banalités. Puis la porte cochère, l'ascenseur, le premier moment d'intimité, nos yeux, nos joues, nos lèves, nos cœurs retrouvent. Leurs droits de cité. De la fenêtre de ton bureau, on aperçoit la tour Eiffel, bien plaquée, tout contre mon dos. Tu me montres le triangle isocèle. Tu poursuis la visite guidée, une main glissée sous ma chemise. On se promène entre les cheminées et les toitures d'ardoises grises. Face à face dans la cuisine, nous prenons un jus de fruits glacés. Tu me parles de ta copine, de ton boulot, de nos projets. Je t'écoute, je te trouve beaucoup de charme, de la classe, de la lucidité. Sur le guide du routard des belles âmes, tu as toutes les chances d'être nominé. Ta chambre nous tend grand les bras, au lait clos, lumière tamisée, et au mur, Pablo Neruda, qui invite à tout partager. Aussi, sans nous faire prier, tout comme Elsa et Aragon, nous voilà maintenant enlacés, jusqu'à en perdre la raison. Nous sommes jongleurs, gladiateurs, danseurs, sculpteurs, matadors. On ne connaît pas nos corps par cœur et nos cœurs, bien moins encore. Alors la grande randonnée, la découverte des paysages, les gorges et les cavités, les trous de verdure, les alpages, c'est sublime, ça fait frissonner, ça donne aussi froid dans le dos. Le site mérite d'être classé au patrimoine de l'UNESCO. Alors la tornade d'émotions, l'aubade, la musique de chambre, le doux duo cuivre-violon, l'immense plaisir de jouer ensemble. « Excusez les caprices de mon bique, j'avais follement envie de t'écrire, prolonger les moments magiques, te mettre des mots sur ton sourire. » Hier, les pics de pollution ont encore atteint des sommets. En Rhône-Alpes, la circulation restera deux mois alternée. Et à l'échelon de la planète, nous sommes bien sûr pas mieux le dit. Ça chauffe, ça déborde, ça rejette, ça soigne, ça fume, ça irradie. La cadence s'accélère encore, le chaos est juste à côté. Le jour d'après, film d'Algore sera très bientôt dépassé. Canicules, incendies géants, des séismes à répétition, météos extrêmes, ouragans, raz-de-marée, inondations et des gaz à effet de serre, les sudamiles, trop d'ozone, les pluies d'acide, le nucléaire, le réchauffement et les cyclones. La fonte de la calotte glaciaire et des montagnes de déchets solvants qui coulent dans les rivières. Et la mer d'Aral a séché. Et la forêt d'Amazonie, et les tronçonneuses imbéciles, le pétrole de la Mokokadie, Fukushima et Tchernobyl. La disparition des espèces, le massacre des baleines, des dauphins, les sacs de plastique comme l'herpès qui infectent le serre indien. Elles dégustent dur notre planète, enchaînent diabète et infactus, souffrent de la croissance à perpètre des rendements du toujours plus, s'épuisent à tenter de faire face, à recycler, régénérer, nourrir, réparer la casse, fournir l'énergie pour l'année. Les coupables de tous ces tourments se situent dans l'hémisphère nord. Fous furieux de développement, ils visent chaque jour un record, mécanisent, automatisent, accélèrent le sablier, robotisent, informatisent et appellent cela le progrès. En véritable prédateur, ils n'en finissent pas de saccager, défricher, de jouer les faussoyeurs, dynamités, bétonnés. Partisans du « je me sers d'abord », ils fixent les règles du jeu, toujours du côté du plus fort, pratiquent des jeux dangereux, se moquent, comme de l'air du temps, de l'étendue, de leur forfait, de ce qu'ils laisseront à leurs enfants et aux générations d'après. Juste un chiffre, très éloquent. Rêvons un brin, si vous voulez, qu'importe le pays, le continent, la couleur, la langue, la monnaie, si nous décidions, dès demain, avec un soupçon d'utopie, que désormais, tous les terriens affichent le même niveau de vie, avec standing américain, cinq planètes seraient nécessaires. Sur le modèle européen, il en faudrait plus de deux, mon cher. Elle dégusture, notre planète, enchaîne diabète et infactus, souffre de la croissance à perpète des rendements du toujours plus. dans les forêts, il y a des clairières, des îles, sur les océans, des oasis dans les déserts, des refuges autour du Mont-Blanc. Et près de chez moi, il y a la barque, un petit troquet associatif. On vient y déposer son sac, y recharger son affectif. C'est dans un quartier populaire, une rue piétonne, très animée, une sorte de petit bras de mer où la barque s'est amarrée. Ouvert à toutes les espèces, s'y retrouvent artistes et mémés, paumés, sans papier, sans adresse, marginaux et chiens sans collier. Tu pousses la porte, t'as vite compris, ça sent la convivialité, ça discute, ça bouge, ça vie, ça gueule, puis ça repart du bon pied. Aménagement super sympa, c'est relax, c'est décontracté, pas du tout le genre gomina. C'est bon enfant, c'est coloré. Un bar, des tables, des étagères, des journaux, des jeux de société, au mur des infos, des posters, et dans le fond, le coin PC. On y sert tisane et sirop, tis noir, thé vert, thé au jasmin, pas d'alcool. Et de chez le cuistot, on ramène pizza ou gratin. Il y a des fêtes, de temps en temps, on marque les anniversaires. Comme en famille, petits et grands, soufflent les bougies, lèvent leurs verres. Chanteurs, danseurs et musiciens rappliquent avec leurs instruments, ça gratte, ça tape dans les mains, ça chante à se crever les tympans. La patronne, la maîtresse des lieux, connaît son monde dans le détail. Elle écoute, accueille, soigne les bleus, joue au scrab, tient bon le gouvernail. Et la barque vogue doucement, malgré les vents et les tempêtes, les vagues, la houle, les courants, les obstacles, les herbes suspectes. Les passagers prennent place à bord, embarquent pour un bout de croisière, le plus souvent perdent le nord avant de retrouver leur repère. rame dure, reprennent pied, se requinquent, relèvent la tête, ils effectuent la traversée de leur vie, de leur histoire secrète. Il y a les habitués, les nouveaux, les revenants, les transitoires, les quinquats, les petits jeunots, les jeunettes et quelques clébards. Stani, le passionné de Scrabbe, Anthony et ses deux furets, la mignonnette et frêle Christiane que son mollusse ne quitte jamais, Marco qui part pour l'Aveyron cueillir des tonnes d'haricots blancs, Loïc qui bûche le code à fond, les ronds-points, les dépassements, Dan, crête, persigne, bracelet à clous, bleu en cuir, rangère strappée, Maxime, veste pull, ras du coude dans le style tarçon rangé, Johnny, le campeur quadrat sur son terrain de camping pépère, pour lui, les problèmes de toit sont résolus jusqu'à l'hiver et la barque d'accompagner, jamais mener en bateau, d'apprendre à vivre en société, d'être toujours là quand il le faut. Si tu passes dans les parages et que ce jour-là tu broies du noir, souviens-toi qu'ici, l'on partage, tu auras une chaise pour t'asseoir, que tu sois beurre, blanc ou black, pour tout le monde, c'est le même tarif, tu pourras déposer ton sac et recharger ton affectif. Applaudissements Applaudissements